Musique Le nuage de cendres provoqué par l'irruption d'un volcan en Islande conduit aujourd'hui de nombreux aéroports à annuler leurs vols en direction de la Grande-Bretagne, de l'Irlande ou encore des pays nordiques. Au Luxembourg d'ailleurs, tous les vols pour Dublin et Londres ont été annulés. De même, aucun avion en provenance de ces deux destinations n'a pu atterrir sur le termarque de l'aéroport. Idem à Francfortan. « Nous ne sommes pas capables de parler de nos réussites passées ou nouvelles parce que nous n'en sommes pas fiers », a déclaré aujourd'hui le président de l'Eurogroupe Jean-Claude Juncker dans une interview accordée au Financial Times Deutschland en parlant de l'Union Européenne. Il voit là la principale cause du désamour des citoyens pour l'Europe. Et il continue en dressant un bilan plutôt négatif du couple franco-allemand Sarkozy-Merkel qui pendant longtemps était la tête de l'UE. « L'UE c'est davantage une bagarre générale qu'une harmonieuse coopération. C'est selon moi ce qui explique l'humeur maussade qui règne au sein de l'Union. Demain, les pays membres de le Cofine, parmi lesquels l'Allemagne, la France et le Luxembourg, se rencontrent à Bruxelles. Les discussions promettent d'être animées. Dès que le soleil pointe le bout de son nez, le nombre de motocyclistes sur les routes du Grand-Duché de Luxembourg se multiplie. Malheureusement, il en est de même du nombre de motocyclistes tués. La plupart d'entre eux sont des étrangers. Selon les chiffres 2008 de la police Grand-Ducal, 50% des motocyclistes tués ne venaient pas du Luxembourg. Pour prévenir les risques d'accidents de moto, dû surtout à la vitesse et au non-respect des priorités, les agents de l'unité centrale de la police de route procéderont à des contrôles tout le mois d'avril.